Quand j'étais en réadaptation en décembre-novembre à Prince George, je n'avais même pas la force nécessaire pour ouvrir la porte du réfrigérateur. C'était un énorme effort. C'était des efforts constants. J'essayais de trouver une fourchette ou une cuillère à planter pour entreouvrir la porte, parce que c'était impossible. C'était impossible d'ouvrir un bocal. Je n'arrivais pas à enlever le couvercle d'un Tupperware. Je me sentais inutile. J'avais des picotements et des engourdissements dans les orteils, et à partir de là, ça s'est progressivement étendu à tout le dessous de mes pieds. Ces sensations bizarres ont duré un bon mois. Puis j'ai commencé à ressentir des picotements au bout des doigts. Ça avait l'air de s'aggraver. Les collègues et la famille m'ont persuadé d'aller chez le médecin, et j'ai consulté ma médecin de famille à la fin du mois d'août. Lors de cette première rencontre, elle a été en quelque sorte choquée. Elle ne savait pas quoi penser. Aucun des tests n'avait donné de résultat. Elle m'a envoyé au service de médecine interne de l'hôpital. Ils m'ont fait passer un simple test du style test de sobriété. Toucher mon nez avec mon doigt, fermer les yeux. J'ai fermé les yeux, et c'est une bonne chose que le médecin ait été prêt à m'attraper, parce que j'ai failli m'écrouler. Il m'a dit d'emblée que je souffrais d'une forme de neuropathie, et qu'il allait m'envoyer chez le neurologue local. J'ai donc vu le neurologue. Il a fait les mêmes tests de base, et il a pris un rendez-vous pour un test de conduction nerveuse. Et ce test a permis de conclure que j'étais atteint du SGB. Ils m'ont donc immédiatement mis sous traitement d'immunoglobuline en intraveineuse, IVIG. Et vers la fin de la semaine où j'ai reçu l'IVIG, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais à la maison, je vomissais, je me sentais épuisé. J'étais tellement épuisé que je passais toute la journée au lit. Et j'étais seul à la maison avec mes enfants. Ma femme était au travail. Mes parents venaient d'arriver en ville, et nous allions sortir souper avec eux pour ma fête. J'ai pris une douche, et je me suis habillé, ce qui était déjà un défi assez difficile. J'étais extrêmement fatigué. Et lorsque je me suis assis sur le bord du lit, après m'être habillé, parce que j'étais un peu essoufflé, j'ai ressenti une sensation de serrement dans la poitrine, tout mon corps. J'avais l'impression qu'une corde était enroulée autour de moi. J'ai tout de suite paniqué. Le docteur Google m'a dit que ça pouvait devenir respiratoire. Et avec cette crainte, je suis allé dans le salon, et j'ai dit au garçon, « J'appelle votre tante, je vais lui demander de m'emmener à l'hôpital. En attendant, si je tombe ou si j'arrête de respirer, appelez le 911. » Nous sommes donc arrivés à l'hôpital, et bien sûr, il a fallu attendre des heures, là, sur une civière. Il a fallu attendre environ 4 heures, jusqu'à environ 1 heure du matin, pour que l'on m'installe dans une chambre. Je me sentais très mal à ce moment-là. La journée m'avait vraiment épuisé. Ils ont donc commencé une séance précoce d'IVG pendant que j'étais là, à l'hôpital, la première nuit. Après 3 jours d'hospitalisation, ils ont décidé de me faire une ponction lombaire, et de vérifier mon liquide céphalo-rachidien. J'ai demandé à sortir pour aller fêter l'action de grâce avec ma famille, et j'ai eu le pire mal de tête que j'ai jamais eu dans ma vie. Je n'arrivais pas à regarder quoi que ce soit qui ait un peu de lumière. Je ne pouvais pas écouter les gens parler, et j'avais comme des palpitations dans la tête. Et j'ai passé l'action de grâce dans la chambre d'amis, dans le noir. Je suis resté à la maison pendant une semaine, et les choses ont progressivement empiré. Le dimanche suivant, je me suis réveillé le matin, et j'ai dit à ma femme que j'allais à l'hôpital, et que je ne reviendrai pas tant que je n'irai pas mieux. Cela s'est transformé en un très long séjour à l'hôpital. J'ai fini par être transporté par hélicoptère de Prince George à Vancouver, et j'étais à l'hôpital général de Vancouver dans le service des neurosciences. J'ai subi toute une série de tests, puis on m'a fait passer une IRM. L'IRM a confirmé la PDIC. Et bien sûr, quand ils ont dit que c'était une PDIC, je me suis demandé ce que c'était. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique. Là, j'ai juste réagi en disant « Quoi ? » La PDIC touche une personne sur 100 000. Mon variant se situe sur l'échelle des formes graves et touche une personne sur 4 millions. J'ai donc gagné la loterie de la maladie. On m'a tout de suite remis sous IVIG. J'ai eu recours à l'ergothérapie, à la physiothérapie, et j'en étais au point où je pouvais à peine me tenir debout avec une marchette. C'est comme ça qu'on a compris que l'IVIG ne fonctionnait pas. On a compris que les anticorps anti-neurofacine 155 empêchaient mon corps de réagir au traitement traditionnel. Et c'est alors que l'on a essayé le rituximab. Quelques semaines après les séances de rituximab, j'ai commencé à me sentir plus fort, moins fatigué. J'étais donc plus performant, surtout en physiothérapie, pour m'asseoir, marcher, me tenir debout, etc. Une fois les tests terminés à l'Hôpital Général de Vancouver, je suis retourné à Prince George, et on m'a placé dans un centre de réadaptation. Et pendant que j'étais au centre de réadaptation, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma situation. À ce moment-là, je pleurais. Je pleurais devant tout le monde. Dans mon esprit, c'était la fin du monde. C'était horrible. Je n'étais pas censé ressentir cela. Et ils ont fini par me dire que l'on avait attiré leur attention sur le fait que j'avais des problèmes et que j'étais probablement en train de faire une dépression. On m'a proposé un antidépresseur. Et j'ai accepté. Au bout d'une semaine, je me sentais mieux. J'étais capable de me concentrer et de ne pas avoir toutes ces pensées déprimantes et fugaces, l'idée de dépérir, et j'ai commencé à accepter chaque jour comme il venait. L'acceptation, ça a joué un rôle important. C'est comme les étapes du deuil. Puis arrivent octobre, novembre et décembre. Les choses ont commencé à empirer. J'ai commencé à faire des chutes. La première chute, c'est que je suis tombé du lit en glissant. Et me voici, un gars de 180 livres, sur le sol. Et je ne peux pas bouger. Il a fallu trois infirmières pour me relever. Et j'étais gêné, je pleurais. C'était la première fois que je tombais. Finalement, on m'a mis sur un sabinat, un lève-personne, avec une sorte de sangle qui me tenait par l'arrière. Et je devais utiliser mes propres jambes pour me soutenir. Et c'est comme ça que je passais du fauteuil roulant au lit et à la salle de bain. Je n'ai jamais pris beaucoup de douche parce que j'étais tellement fatigué que je me déplaçais en fauteuil roulant jusqu'à l'évier. Je mouillais une débarbouillette et je me frottais avec. C'était la seule chose que je pouvais faire. Et avec le temps, c'est devenu de plus en plus difficile. Je ne m'améliorais pas. J'avais l'impression que plus j'en faisais, plus ça faisait des dégâts. J'ai donc été ramené par hélicoptère à l'hôpital général de Vancouver. Et j'ai à nouveau passé toute la gamme des tests. J'ai fait deux traitements de plasma ferrèse, c'est-à-dire d'échange de plasma. J'ai ensuite quitté l'hôpital de Vancouver. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital universitaire de UBC. Jusqu'à ce qu'on puisse me faire entrer au GF Strong, le centre de réadaptation. Et là, ils ont commencé à partir de zéro avec moi, comme un bambin. Apprendre à marcher, apprendre à bouger mes mains, apprendre à faire à peu près tout à partir de zéro. Ça a été un long processus. J'y suis resté jusqu'en juillet. Ils m'ont remis sur pied. Ils m'ont rappelé ce que c'était que de se tenir debout. Ma force s'améliorait. J'ai retrouvé ma dextérité. Et j'étais prêt à rentrer chez moi. J'avais entendu parler de la fondation le premier mois où j'étais au GF Strong, en avril 2019. J'ai commencé à participer aux réunions de soutien entre pères. Au début, j'étais discret. Je ne disais pas grand-chose. Et finalement, je me suis mis à participer. Je parlais vraiment. Partager les petites choses idiotes qui me dérangeaient et que je pensais que personne ne comprendrait. Comme marcher sur un tapis ou essayer de marcher sur une pelouse. C'était vraiment bien de participer à ces appels. Car tout à coup, je n'étais plus seul. Tout à coup, certaines des choses que je disais étaient plutôt drôles. Les autres disaient « Ah, moi aussi, c'est bizarre. » Non, je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre comme moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bénéfique pour mon esprit, pour mon cheminement. C'était d'ailleurs pas seulement mon cheminement à moi. C'était celui de ce qui était avec moi. Notre cheminement. Il est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qui a vécu ou qui vit ce que tu vis, tu sais, qui a la même expérience. Est-ce que je suis jaloux de voir des gens courir, marcher, jouer ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça me manque ? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai des regrets ? Absolument. Je n'ai pas assez dansé avec ma femme. Je n'ai pas couru plus souvent avec mes enfants. Tu sais, toutes ces petites choses dont on profite tout le temps et qu'on a négligé de faire simplement parce qu'on se dit qu'on pourra le faire demain. Enfin, la meilleure partie de ma récupération et de mon parcours jusqu'à présent, c'est que je me suis rapproché de ma famille, que j'ai beaucoup appris sur moi-même et que je sais qu'il y a d'autres personnes qui, même si j'ai l'impression que c'est la fin du monde pour moi, ils ont des problèmes bien pires que les miens. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et j'ai vu beaucoup de choses et je suis chanceux. Je suis chanceux d'avoir pu arriver là où je suis. Soyez informés, nous sommes rares. S'il vous plaît, partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501